chers amis bonjour nous sommes le samedi 23 décembre 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de la tsar et d'un d'asport arménienne avant les informations donc ce matin à partir de 10 heures heures de paris voilà sur je suis en western arménien donc arménien occidentale il ya un débat un débat sur la situation en alçar vous pouvez suivre en direct par zoom donc il faut s'inscrire vous avez toutes les coordonnées donc sur ma page facebook ou sur la page de western arménien tv voilà à partir de 10 heures donc ce sera un débat sur l'altar pourquoi l'altar parce que l'information est importante très importante voilà le président de la république de l'altar samuel shahramanian hier ayerevan lors d'une réunion a annulé la décision la décision de d'annulation de la république de l'altar qui était dissolue qui devait être dissolue à partir du 1er janvier 2024 aucune loi en alçar ne permet cette dissolution c'est ce qu'a affirmé donc le président de la république l'altar donc les arméniens se révisent en fait et annule la dissolution prévue le 1er janvier voilà c'est une très très bonne décision puisque juridiquement l'altar continuera d'exister et c'est pas par une décision d'un président qui est là je crois c'était en azerbaïdjan sous la pression turco-azéry et par avec des russes aussi un avait été contraint de signer le 26 septembre dernier un décret en fait de l'annulation de la dissolution de la république de l'altar de toutes les institutions de la république de l'altar à partir du 1er janvier 2024 donc ça n'aura pas lieu donc le président samuel shahramanian est revenu sur cette décision en nombre libre à yérevan voilà librement donc il n'y a aucune loi de la république d'altar qui permet une annulation une dissolution de ce type là c'est une très très bonne nouvelle qui va encore une fois bien sûr énerver l'azerbaïdjan l'azerbaïdjan qui prépare le parlement se prépare le 26 décembre a annoncé le retour des azerbaïdjanais occidentaux dans leur parti patrie historique donc ça veut dire l'arménie tout simplement voilà une décision donc l'azerbaïdjan occidental c'est l'arménie sont le vocabulaire de bakou bien sûr et nous et nous on peut avoir aussi un vocabulaire l'arménie c'est tout l'azerbaïdjan donc il jusqu'à bakou c'est l'arménie c'est l'arménie historique de tigran de grand c'est l'arménie où les arméniens ont toujours été vécu bien avant les azéries avant les turcs tatars ce on peut revendiquer tout là toute cette partie là de l'azerbaïdjan tout entièrement une république qui a été créée au 20e siècle une république factice en fait qui était créée de toutes pièces par les anglais et qui a pris le nom de l'azerbaïdjan alors que les turcs tatars bien sûr ils existaient depuis plusieurs siècles sur ces terres où ils avaient envahi en fait ils étaient venus d'asie centrale pour envahir la population locale dont 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 des comment des albanais du caucasse donc voilà tout simplement donc l'arménie doit aussi revendiquer l'azerbaïdjan donc bien sûr le rapport de force est plutôt militaire est plutôt en faveur de de l'azerbaïdjan et élevan de le gouvernement pachignan n'ira pas n'ira pas dans ses provocations tout simplement alors que bakou à lièvre y va tout simplement pour pour titiller pour essayer de gagner donc des points politiques contre l'arménie voilà donc on verra la décision du parlement donc azeri en tout cas en tout cas à élevan le président de la république de l'azard a annulé la dissolution de la république de l'azard des institutions de la république d'azard au 1er janvier 2024 c'est à dire que la république d'azard continue et c'est une très très bonne nouvelle il n'y a pas de raison d'annuler donc cette patrie partie patrie pardon arménienne depuis la nuit des temps où les arméniens vivaient depuis des millénaires et qui ont été chassés par les dictateurs azeri avec l'aide et la complicité des russes bien sûr et des turcs une très bonne décision en tout cas voilà l'azard doit continuer à vivre de toute façon on doit toujours toujours se mobiliser autour de l'azard parce que c'est notre patrie tout simplement c'est la patrie c'est l'arménie l'azard c'est l'arménie voilà des consultations militaires ou politiques arméno françaises ont eu lieu à paris avant-hier donc un certain nombre d'accords ont été conclus et bien sûr sur les acquisitions d'armes aussi un donc auprès de la france l'arménie s'est installé donc à paris entre paris et levan donc la délégation arménienne a été dirigée par levon aivazian chef du département de la politique de défense et de la coopération internationale du ministère de la défense d'arménie il y avait aussi donc notre chère ambassadrice d'arménie asmik tolmadjian qui était également présente elle est partout en fait elle est très très efficace bravo à elle en tout cas voilà donc côté français les consultations a été menée pour la part la directrice des relations internationales et la stratégie militaire français donc et des armées alice ruffo donc au cours des consultations les problèmes liés à la sécurité internationale et régionale ont été discutés en profondeur ainsi que les questions du programme de coopération un certain nombre d'accords ont été conclus bravo à la france bravo à l'arménie que l'arménie continue à acheter des armes auprès de la france et pas que la france en fait donc le premier fournisseur en importance aujourd'hui de l'arménie en matière d'armement c'est l'inde voilà l'inde qui a qui a vendu qui qui va qui a ou qui va vendre pour 600 millions de dollars d'armes à l'arménie c'est la moitié du budget donc donc de commandé du ministère de la défense d'arménie c'est important et business insiders c'est un site donc d'information britannique qu'a-t-il de remarquable affirme donc dans un article un long article qu'a-t-il de remarquable dans l'achat par l'arménie d'armes à l'inde et à la france le remarquable c'est que l'arménie se détache de la russie tout simplement voilà donc en conclusion et les espoirs donc de coopération militaire entre bien sûr l'inde et l'arménie c'est fixé entre la france et l'arménie c'est fixé et que d'autres pays puissent aussi venir aider l'arménie à défendre sa souveraineté de la de son territoire de la république face à un azerbaïdjan qui déclare ouvertement donc l'azerbaïdjan occidental c'est l'arménie qui est qui déclare ouvertement que l'arménie qu'elle va envahir l'arménie un temps sont voilà que soit de façon pacifique ou de façon militaire de façon fatigue pacifique c'est pas tellement comment dirais-je c'est pas tellement la façon de faire du dictateur azeri mais militairement donc l'arménie risque effectivement d'être envahie par l'azerbaïdjan la turquie de son côté l'allié principal de l'azerbaïdjan c'est de là que prend la force bakou la turquie estime que les pays qui mettent la question du génocide à l'ordre du jour ne rendent pas service à l'arménie maintenant il en fait il pense au bien de l'arménie c'est qui c'est hakan hakan fidan donc le ministre des affaires étrangères d'arménie de pardon du peu de de turquie ex bien sûr mythe donc chef du mythe des services secrets turcs qui ont du sang dans les mains bien sûr et à khan vidan était un des leaders il connaît tous les secrets de l'état turc de toutes les mauvaises choses qui ont été réalisés il a affirmé au parlement donc turc que en fait voilà les pays qui parlent du génocide des arméniens ne rendent pas service à l'arménie bien sûr pointé la france tous les pays européens qui ont reconnu et puis les états unis qui ont reconnu le génocide et qui viennent à chaque fois yérevan s'incliner déposer un bouquet une gerbe ou une fleur devant la flamme éternelle des 1 500 000 victimes du génocide arménien des arméniens entre 1915 et 1923 réalisé dans l'empire ottoman par la turquie qui est devenue la turquie donc la publique turque en 1923 sur les sur les débris sur les cendres de ces arméniens décimés massacrés génocidiens voilà et aujourd'hui la ankara donne des leçons à elevan en disant que pour le bien de l'arménie il faut pas que les autres pays parlent du génocide arménien voilà jusqu'à présent en arménie il ya eu que 8 voitures 8 voitures donc c'est bouin c'est bouin c'est des voitures fabriquées en arménie avec des composants venus sans doute d'ailleurs mais fabriquées montées en arménie il y en a eu huit et la société la lente prise cherche des investisseurs pour une production en série c'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie hier 218 citoyens de la tsar ont été tués dans l'explosion en septembre dernier de dépôt de carburant de l'entrepôt de carburant à la sortie de stapanaguet entre la route entre askela 218 citoyens de la tsar ont perdu la vie c'est énorme donc la commission d'enquête donne des donc des chiffres précis avec le nombre de la masse de carburant qui restait encore et qui était énorme dans ce dépôt de carburant où les arméniens venaient pour s'approvisionner pour se rendre en arménie en fait pour quitter la tsar face à la l'invasion azérie voilà ils étaient près près d'un millier près de cette station donc 218 sont morts il ya eu aussi des blessés voilà donc c'était dramatique vous savez quand un malheur vient il ne vient jamais seul c'est une loi malheureusement qui a été comment dirais-je qui a été démontré de nombreuses fois un concert en plein air au nouvel an et un marché de noël auront lieu à djermuk djermuk qui est dans la région de vajotsol qui a été attraqué par l'azéretien dont les azéries occupent encore à quelques kilomètres de la ville des espaces du territoire donc souverain de l'arménie mais djermuk continue à faire la fête c'est une station thermale donc tjermuk c'est aussi une station d'hiver donc avec des sapins c'est le paysage est extraordinaire voilà donc il y aura beaucoup de touristes un espérons le il y aura donc il y aura un concert en plein air au nouvel an et puis un marché de noël voilà bravo pour aussi cette ville de tjermuk dont la municipalité aidée par le gouvernement arménien redouble les ses efforts pour justement développer cette ville cette ville qui est qui est aujourd'hui la visée la visée de l'azerbaïdjan qui est pas loin l'église arménienne saint sauveur d'ispagne à la à la veille du nouvel an donc fait fait le nouvel an donc à ispahan donc le quartier arménien de ispahan soupe amenapurgic saint sauveur donc c'est cette église qui a été construite en quand les arméniens ont été exilés ont été donc entre 1655 et 1664 a été construite donc les arméniens de djulfa au narichevan ont été déportés par le par le chat le chat perse donc le chat abbas premier c'était en 1663 64 ils sont venus s'installer à ispahan et créé donc ce quartier de nord de nord djulfa nouvelle djulfa voilà donc c'est cette église autour de cette église les arméniens d'ispans vont fêter le nouvel an et beaucoup beaucoup de choses donc le nombre donc la communauté arménienne d'iran l'iran est un pays comme en le pays des mollahs on en parle très peu puisque c'est un pays qui est mis au banc international par contre l'iran est un est un allié important pour l'arménie au delà de l'aspect religieux donc voilà qui tolère la religion chrétienne qui a toujours existé depuis 2000 ans donc en iran il y avait deux sens et il ya des arméniens et puis des assyro-chaldéens aussi un donc qui sont chrétiens donc les derniers chrétiens d' iran qui sont pas très nombreux face à pratiquement 100 millions d'habitants il ya que aujourd'hui qu'à environ 60 milles arméniens donc la communauté arménienne est environ de 60 milles entre téhéran et ispahan et tablise tablise où il y en a trois quatre mille pas plus ispahan il y en a beaucoup plus terrain bien sûr aussi c'est la capitale ils étaient au nombre de 250 de 250 milles avant la révolution donc de 1979 ils ont quitté le pays le pays qui est devenu difficile à vivre il faut dire aussi mais bon ils sont respectés et effectivement il ya une cohabitation entre les arméniens d'iran sont plutôt comment dirais-je respecter par l'ensemble de la population aussi par le les gouvernements successifs tant du chat que des que des comment dire que des moulades aujourd'hui voilà mais ils sont ils sont embryonnaires mais ils continuent à suivre leur rite donc fêtez le nouvel an et bravo à cette église avec le père noël donc tout c'est tout ce qu'on voit dans le monde chrétien c'est ça se passe aussi en iran les arméniens garde cette fois cette culture chrétienne et développe donc même en iran autour de leur église voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour je crois des informations j'ai juste vous demander une seconde oui et le marché de noël à yalevan bien sûr qui a ouvert ses portes hier au parc du 2750e anniversaire de la fondation d'irvan c'est là vers la statue de chargouyan face pratiquement au ministère des affaires étrangères d'arménie donc c'est cette allée qui est très très belle donc entre entre la place de la république et ce ministère donc ça deux minutes de la place de la république même ça touche voilà donc là il ya le marché de noël qui s'est installé pour le grand bonheur des citoyens des arméniens et puis aussi de nombreux touristes puisqu'ils sont des dizaines de milliers à être présents en arménie en cette fin d'année mes amis tenter de chemin les vacances d'hiver en arménie vous allez voir vous serez pas déçus il ya beaucoup beaucoup de choses l'arménie organise de nombreuses choses à l'occasion de simulation donc de du nouvel an beaucoup beaucoup de mais il faut il faut tenter donc l'arménie en hiver et y aller et développer le tourisme qui va battre cette année des records et puis mes amis je veux terminer aujourd'hui henrik meritalian tout le monde le connaît un autre international ex capitaine l'équipe d'arménie qui a été exclue sans doute par le président de la fédération actuelle qui est aujourd'hui en lice face à l'ex international arménien aras osbilis aras osbilis qui prétend qui veut prendre la présidence de la fédération arménienne de football et je pense que c'est une très bonne chose qu'un joueur de football de ce type là puis un homme complet un patriote comme aras osbilis qui a joué à l'ajax d'amsterdam et puisse venir à la tête de la fédération donc il va être donc aujourd'hui vers 13 heures donc à élevan on aura donc les informations rapidement et je la mettrai il va être il va être en lutte contre l'actuel président qui est qui brigue à son à son comment dirais-je à sa place tout simplement voilà c'est armen merik bekyan donc le voilà donc le et il veut donc il veut il veut il veut il veut il veut garder sa place tout simplement aras osbilis veut cette place il est soutenu par beaucoup beaucoup de personnes et je pense qu'il va passer moi je suis sûr qu'il va passer par henrik meritalian l'a soutenu dans un message hier sur facebook également garen drachanov le joueur de tennis arméno arméno russe qui est très proche de l'arménie il suit donc c'est un ami aussi de des footballeurs voilà donc mes amis à la fédération de fédération arménien de football donc élection du nouveau président de la ffa donc on verra tout à l'heure les résultats c'est une bonne chose et peut-être et peut-être si aras osbilis est réélu henrik meritalian reviendra au sein de la sélection nationale d'arménie qu'il a laissé tout simplement je pense que pour des convenances personnelles mais il pourrait peut-être revenir donc en espérant qu'ils reviennent même si on a de très très nombreux joueurs très bons qui ont suivi donc voilà tout simplement pardon mes amis écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée et à demain 10 heures western arménia tv en fait sur le par vous allez donc dedans vous allez voir qu'il ya commandage un débat sur l'altzare et bien sûr tout le monde est opposé à la dissolution de la république d'altzare qui aujourd'hui donc la nouvelle fait commandage c'est la une tout simplement heureusement qu'on revient sur cette décision qui était prise sans doute le 26 septembre sous la contrainte peut-être sous une arme donc voilà c'est le doute aussi qu'on a que le président actuel samuel shahmouradian soit commandé était victime dans un commandage d'une pression de la part des azériens voilà mes amis pour aujourd'hui à demain et bonne journée